Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un jour un peu spécial, cinquième jour de vlog trip en Thaïlande et on dit au revoir à Phuket qui est derrière moi. Bon du coup aujourd'hui on va à Kokhiki pour deux jours de balade sur cette magnifique île. On va bientôt arriver et on va aller sur le milieu de l'eau. On a clairement traversé la lumière les mêmes temps d'avis. Ça fait une bonne grosse lune. C'est de la fin de la vigue qu'elle est là. C'est parti. C'est arrivé sur Copipi et aujourd'hui, eh ben, j'ai la dalle. Donc, je me suis offert une pizza dans un restaurant qui écrit Madame Resto, tenue par détail et la carte est en italien. Le truc bien mal foutu de la part des Thaïs, j'ai la dalle, j'avais envie de manger quelque chose d'autre que du riz. Donc, je me suis dit que je me ferais plaisir avec une petite pizza tranquille et j'espère que ça va être bon. Je vais vous redire ça tout de suite. Alors, j'ai déjà débarqué pour demain. De 10h30 jusqu'à 18h30, je suis pris en charge par des organisateurs. Et on va faire un tour de toutes les îles aux alentours de Pipi. Voilà, ça va être... Je pense que vous allez kiffer, je pense que vous allez kiffer. Moi, en tout cas, je vais kiffer. Je crois que j'ai oublié de charger mon téléphone. Et je vais aussi faire de la plongée en apnée. Voilà, donc je pense que ça va être plutôt pas mal demain. Pour aujourd'hui, donc là, il va commencer à faire nuit, j'ai coupé le coucher de soleil, puisqu'on est arrivé vachement tard, en fait, sur lui. Je vais aller au Viewpoint, qui n'est pas très loin d'ici, et voir le joli coucher de soleil. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller demain matin, pour le lever du soleil au Viewpoint. Et là, je pense que ça va être tout de suite sympa. Parce que, pour le coucher de soleil, je crois qu'on est du mauvais côté. Mais du coup, pour le lever de soleil, je crois qu'on est du bon côté. Donc ça peut rentre plutôt pas mal. Ça peut rentre dans quelque chose de sympa. On verra ça demain matin. Donc là, je vais manger. Après, je pense que je vais me poser un peu. Et après, on va faire le petit tour de l'île, des bars et des rues de copines. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais vous montrer quand même à quoi ressemble la pizza dès qu'elle arrive. Ici notre belle petite petite. L'état de mon plat témoigne de ma faim. Et du fait que ce serait relativement bon quand même. Heureux de tout le monde. On se retrouve après cette bonne pizza et une grosse sieste dans les rues de copines. C'est la fête. Il est quasiment 10h30-11h. Je crois que la suite qu'on peut voir ici, c'est déjà. Des gens bourrés. Les gens sont sympas. Et j'ai pas un peu de temps. Du coup, là, je vais vous faire une petite visite. Mon hôtel est un peu derrière là-bas. Il y a des restaurants de partout. Il y a pas mal de monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'île sur la quête je suis, en fait, c'est les îles de Copipi. Et celle sur la quête je suis s'appelle Copipi Don. Et celle d'à côté, qui n'est pas très loin, dans l'archipode de Copipi, s'appelle Copipi Lay. Et donc Copipi Don, c'est la seule où on peut aller dormir. C'est la seule qui a des infrastructures touristiques, en fait. Parce que la Copipi Lay, en fait, c'est surtout que des falèdes. Sur la plage de Maya, de Copipi Lay, il y a un film très connu qui s'appelle The Beach, que j'ai pas vu, qui a été tourné et dans lequel je vous l'ai l'air d'où, donc il y a un petit point d'information sur les îles de Copipi. Je sais pas trop où je vais, j'espère que je vais pas me perdre. Je pense pas. Copipi, ou pour nous, très sale. Alors que Copipi, en fait, c'est vachement propre. C'est vachement plus propre que les autres îles. Ce qui est plutôt agréable, d'ailleurs. Et autre particularité de cette île, en fait, c'est que des rues piétonnes. Donc, il n'y a pas de moto. Alors que sur les deux noteries, il y a des motos au parcours. Tu peux aller nulle part sans te bouteiller un taxi pour te balader, parce que tu te fais écraser. Alors qu'ici, en fait, partout, c'est que des rues piétonnes, donc c'est plutôt sympathique. Ça manque la tournage. Alors, en fait, en croyant aller là où je voulais aller, je me suis, entre guillemets, paumé. Et je ne suis pas du tout revenu sur mes plages, je pensais faire un cercle, mais pas du tout. Et je suis arrivé à une sorte de viewpoint assez sympa. De nuit, donc, voilà, en fait, là, c'est toute la plage. Avec tous les bars, on peut voir derrière. Je continue tout droit par là-bas. En fait, je voulais arriver au viewpoint, vraiment en haut-terre, là où je vous amènerai demain matin pour le vent du soleil. Là, ils mettent le feu à la visite. Et là, ils mettent le feu à la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada